Il est né en vérité, je me célébrerai au Mère de Dieu. Au nom du Cœur, du Fils et du Saint, je ne veux pas lire cette école évangélique sans émotion, parce qu'on réalise, comme le dit le Saint-Apôtre Paul, dont nous avons lu l'Épître auparavant, que Dieu est véritablement un Père et un bon Père. Non seulement le pédagogue, mais l'amoureux de sa création, il fait tout pour nous dans ce temps qui précède, on n'est pas encore en carême, carême va commencer un petit peu plus tard, mais c'est en fait, ces évangiles qu'on lit de dimanche en dimanche, ce sont des marches, des petites marches comme ça, qu'on monte en arrivant pour arriver à la porte du carême, dans le bon état d'esprit, pour se préparer à vivre saintement, utilement, c'est l'utilité, ça ne fait pas des choses comme ça, parce que c'est rituel, parce que c'est comme ça, il y a le grand carême, chaque année, voilà, c'est le moment du carême. Peut-être qu'on va vivre un carême extraordinaire, nouveau, tout est nouveau, le Christ refait tout nouveau, on ne refait rien. Donc en fait, on se prépare à des événements, à un événement, qui est le premier carême de notre vie, qui est la première fois, on recommence, on commence, en fait, on commence, et c'est l'évangile qu'on a eu aujourd'hui, enseignée par le Saint-Apôtre Paul, nous avons bien entendu qu'il s'agit de, le Christ est venu, il rappelle des paroles dites par le Christ lui-même, de reconstituer le peuple, cette créature qui s'est divisée, en Adam et Ève, et donc ce peuple, il a été reformé à partir d'Abraham, il vient dans ce peuple lui-même, issu de ce peuple, humainement, du sang de ce peuple, il l'a reformé, mais pas comme peuple unique, mais comme peuple, comme symbole de peuple qui se réunit, de toute l'humanité, et on voit très bien aujourd'hui, cette syrophénicienne cananéenne, selon Marc, une syrophénicienne cananéenne, qui est très péjorative, parce que c'est juste des incroyances, des gens, voilà, des moins que rien, par rapport à Israël, parce que tu penses qu'il n'est pas d'Israël, donc on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé auparavant, le Christ était dans sa patrie, dans son avide, son village, parmi les siens qui ne l'ont pas reconnu, et il va de lui-même, cette syrophénicienne, cette cananéenne, elle ne vient pas par hasard vers lui, il va vers elle, il va vers ce peuple, il va reconstituer, peut-être qu'il nous enseigne aujourd'hui, d'aller vers les personnes, et d'être, oui, dans les milieux dans lesquels nous sommes, là où on est, au travail, dans les milieux familiaux, totalement étrangers à la fois, ou qui pensent l'être, et donc on va, et là, le Christ va, c'est qu'on vient de bien vers lui, et avant de le parcourir, on a entendu toutes ces paroles-là, il n'y a pas vraiment grand besoin, il parle de lui-même, c'est tellement expressif, tellement manifeste, ce n'est pas une parabole, c'est un fait réel, c'est une rencontre de deux personnes, totalement libres, et surtout, à la fin, le Christ lui dit, une chose extraordinaire, parce qu'il nous enseigne, il nous enseigne, de notre Père, à dire, nous, que ta volonté soit faite, et là, c'est le Christ qui dit, qu'il soit fait selon ta volonté, c'est le Créateur du ciel et de la terre, et il y a sa créature, qu'il soit fait selon ta volonté, cette rencontre, qui est dans le Christ lui-même, des deux volontés, puisque Saint-Léon le grand, en fait, aujourd'hui, c'est dans sa confession, c'est notre Pâle de Rome, c'est au cinquième siècle, donc c'est ce beau millénaire, où l'Église, qu'a un cas, grâce au 7, dans le Saint-Concile, s'est façonné en peuple de Dieu, qui ensuite a vécu ce qu'on sait tous, et donc, en fait, tous les peuples, et ça nous parle vraiment directement, à nous, l'issue de régions, de pays différents, de cultures différentes, qui que nous soyons, où nous venions, nous sommes tous appelés, à constituer ce peuple, ce peuple, et en fait, ces deux volontés qui sont là, qui sont, on trouve, non seulement admirables, mais impensables, comment elle répond au Christ, comment, elle ne répond pas d'elle-même, quand il s'adressait, elle l'a appelée Maître, Seigneur, Fils de David, donc pendant la confession parfaite de la foi, elle qui était issue de ce peuple non-croyant, non-autre chose, croyant dans les divinités, etc., des idoles, comme nous-mêmes, d'ailleurs, nous-mêmes, on peut peut-être se reconnaître aussi, dans cette canaleine, bien sûr, parce que sa fille, c'est quoi ? Ben, sa fille, c'est son âme, tous les pères, bien sûr, interprètent cette guérison à la conscience, est-ce que le Seigneur va nous donner, c'est grâce, d'avoir conscience que notre âme est malade, parce que c'est même pas la peine d'aller vers les carèmes, sinon si on pense que tout va bien, que voilà, je suis un bon croyant, un bon chrétien, quels sont mes idoles ? C'est peut-être ça la question, quels sont, en quoi je mets toute ma foi, tout mon espoir, dans l'argent, dans la belle joie, dans la reconnaissance sociale, dans le bien-être, dans le plaisir, dans les divertissements, où sont mes consultations, les sites, etc., l'hyper-consommation, où sont mes idoles ? Peut-être c'est le moment, on a un petit mois, trois semaines, comme ça, pour faire le point, pour voir intérieurement, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes se présenter au début du carême, avec cette maître, fils de David, fais-moi miséricorde, et puis vous avez entendu, ce qui s'est passé, ce qui se passe, les apôtres, on voit là un peu, c'est quelque chose pour elle, qu'elle arrête de crier, parce que c'est avec un cri qu'elle est devant, elle s'écrit, elle n'est pas, elle n'est pas demi-convaincue, c'est vraiment, c'est sa vie en fait, elle met sa vie entre les mains du Seigneur, et les apôtres, elle vient, elle se met devant lui, devant lui, comme on peut le faire dans sa chambre, devant son épaule, face à face, œil, face à œil, les yeux, les yeux dans les yeux, face à son Créateur, il ne fait pas des grands commentaires, Seigneur Miséricorde, et ça, c'est vraiment facile à utiliser quand même, c'est vraiment, on peut, à tout instant, dans le désespoir, dans des moments de situation, que les uns et les autres, on peut connaître, à des moments de notre vie, c'est ce moment, on a toujours du monde à espérer, mais en fait, quand même, justement, penser que Dieu est le Créateur de tout, que Dieu est le Seigneur, qui peut, au fond de mon enfer, Dieu peut tout pour moi, mais évidemment, pas toujours au moment où je le veux, comme je le veux, Dieu est aussi libre, c'est pas parce qu'il ne me répond pas tout de suite, qu'il n'est pas Dieu, qu'il est impuissant, que ma demande a été mal formidée, ou que, non, il attend une véritable confession, il me repousse dans mes retranchements, parce qu'il peut avoir à faire, ce qu'il peut faire de lui, mais Dieu, alors, il attend de nous une démarche, comme cette canadienne, là, qui se comporte vraiment en grande, parce que c'est immense, ça, il faut être immense, c'est-à-dire que le Seigneur s'émerveille, et le Seigneur s'émerveille de notre foi, est-ce qu'on est, est-ce qu'on a conscience de ça, quand on manifeste la foi, qu'on confesse le créneau, par exemple, quand on vient à la liturgie, on se lève le matin, pour venir célébrer le Seigneur, est-ce qu'on a conscience que Dieu s'émerveille, Dieu est heureux, il y a un bonheur dans le Seigneur, de voir sa créature le chercher, et cette réunissance, je pense qu'on peut la partager, et c'est dans cette joie du Seigneur, qu'on peut aborder le carême, dans la joie, dans le fait d'être convaincu, que lui seul peut quelque chose pour nous, que c'est cette relation libre, comment est-ce que, je demande pour moi-même, comment avoir une manière de s'adresser au Seigneur, tellement intime, intime, lui, il est là devant, devant moi, et je lui parle, et je reconnais que je suis un chien, et une belle prière de préparation, je ne sais pas si on ne l'allume pas toujours, c'est une prière de préparation à la communion, on dit, moi qui ai péché, pique un animal, parce que l'homme, moi-même, dans notre péché, on se l'abaisse en-dessus de la condition animale, ce n'est pas pour rien qu'elle parle des petits chiens, justement, qui mangent des miettes, ayant conscience que la moindre miette de grâce, c'est toute la grâce, un petit bout, une petite lueur, et le désespoir, le désespoir s'envole, et cette lumière qu'elle a vue, lui donne le courage, lui dit que cette même lumière nous aide à oser, à oser, à la témérité, être téméraire dans notre prière, mais une témérité amoureuse, une témérité dans l'amour, dans la conscience, qu'il y a un seul sauveur, à qui nous rends le doigt, au Père, et au Père, et au Père, Amen, Amen, Amen,